Les astéroïdes ne sont pas aussi rares sur notre planète que nous ne le pensons. Environ 17 000 d'entre eux nous rendent visite chaque année. Tu en as même probablement vu au moins un dans ta vie. Par exemple, si tu as déjà vu une étoile filante. Elles laissent derrière elles des queues brillantes alors qu'elles traversent l'atmosphère terrestre. Bien sûr, elles ne sont belles que dans le ciel. Si elles atteignaient le sol, les conséquences seraient désastreuses. Heureusement pour nous, la plupart d'entre elles explosent entre 50 et 80 km au-dessus de la surface terrestre. Leur masse est trop faible pour qu'elles puissent supporter un tel voyage jusqu'au bout. La plupart d'entre elles demeurent donc inoffensives pour autant que nous soyons concernés. Mais il ne faut pas les sous-estimer. Commençons par les plus petits, les astéroïdes de moins d'un mètre de diamètre. Ils ont à peu près la taille d'un enfant et ils sont trop petits pour causer de réels dégâts. Le plus souvent, ils explosent dans l'atmosphère sans même atteindre les couches inférieures. Mais dans le même temps, ils projettent à chaque fois des tonnes d'énergie en se désagrégeant. Les astéroïdes de 4 à 5 mètres de diamètre, c'est la taille d'une girafe ou d'un mammouth de l'air glaciaire. Ces météorites de plus grande taille nous parviennent moins souvent une fois tous les ans et demi environ. Comme les précédentes, elles ne constituent heureusement pas une menace sérieuse, mais elles projettent beaucoup plus d'énergie. Ceux de 9 mètres maintenant, soient à la hauteur d'un immeuble de 3 ou 4 étages. Ils nous rendent visite une fois tous les 10 ans. Et là, ça commence à devenir sérieux. Ils projettent une onde qui pourrait détruire une ville entière. Je pense que tu comprends à quel point les conséquences seraient catastrophiques si un tel astéroïde touchait la Terre. 20 mètres à présent. Autrement dit, un immeuble avec de nombreux étages. Ils se plaisent à visiter la Terre une fois tous les 60 à 70 ans. Bonne nouvelle, ceux-ci explosent à 19 km au-dessus du sol. L'énergie qu'ils dégagent suffirait à raser une région entière s'ils touchaient le sol. Mauvaise nouvelle, un tel astéroïde nous a déjà rendu visite récemment. Et les conséquences ont été sévères. Tout s'est passé dans une ville du nom de Chelyabinsk. Le 15 février 2013, vers 9h20, heure locale, le gigantesque astéroïde a commencé à ralentir dans l'atmosphère terrestre, puis s'est brisé en petits morceaux à 23 km au-dessus du sol. Ces morceaux ont ensuite volé dans différentes directions. L'onde de choc a brisé toutes les vitres de la ville et endommagé de nombreux bâtiments, incluant habitation, commerce et école. Il a fallu du temps pour tout réparer et l'ampleur de cette destruction aura été considérable. On a ainsi déploré jusqu'à 1615 blessés, mais fort heureusement, aucune perte humaine. Tout du moins, sommes-nous en sécurité pour le moment. Le prochain astéroïde de ce type ne devrait nous atteindre que dans les années 2070-2080. Et personne n'est capable de prédire où il atterrira pour l'instant. Passons maintenant à un plus gros gibier. Un astéroïde de 90 mètres. C'est la hauteur de la Statue de la Liberté avec son piédestal. Un tel colosse ne se présente que tous les 4500 ans. Et voici le premier astéroïde de notre liste qui pourrait littéralement s'écraser sur Terre. Les dommages seraient évidemment considérables. Non seulement il serait capable de démolir une ville entière, mais il pourrait aussi incendier les zones voisines. Certaines personnes ont même été témoins de l'impact d'une telle météorite sur notre planète. La célèbre météorite de la Tunguska est la plus grande catastrophe due à un astéroïde à laquelle on n'est jamais assisté. Tout s'est produit le 30 juin 1908 en Sibérie orientale. La météorite était éclatante, comme un second soleil, et les gens ont ressenti une vague de chaleur lorsqu'elle s'est approchée de la Terre. Elle a explosé près de la rivière. Heureusement, toute la région était entourée de Taïga et il n'y avait pas de grande ville à proximité. Mais malgré tout, la vague de chaleur a instantanément carbonisé de nombreux arbres. De graves incendies de forêt se sont déclarés. Le bruit de l'explosion a été entendu à des centaines de kilomètres à la ronde et toutes les fenêtres se sont brisées sur des dizaines de kilomètres alentours. L'orage magnétique qui a résulté de cette collision a duré cinq heures. Les conséquences ont été véritablement dantesques. Mais peut-être que ce n'est pas la pire chose qui attend de l'humanité. 999 42 Apophis, 370 m de diamètre. C'est un peu plus grand que la tour Eiffel. Cette météorite, découverte par les scientifiques en 2013, sera notre prochaine invitée. Des collisions d'une telle force se produisent une fois tous les 100 000 ans environ. Et celles-ci s'approchent inexorablement. La force d'une telle explosion est comparable à celle de l'éruption catastrophique du volcan Krakatoa en 1883. Et cette éruption est considérée comme l'une des plus destructrices de l'histoire. Elle a provoqué un terrible tsunami. 165 communes ont été rayées de la carte et 132 autres ont été gravement endommagées. Les populations du monde entier ont pu ressentir les conséquences de cette éruption, du moins dans une certaine mesure. Un tel astéroïde laisserait un cratère de 5,6 kilomètres. Et c'est ce qui nous attend dans un avenir lointain. Mais pas de panique pour l'instant. En 2070, la météorite se trouvera toujours à près de 280 millions de kilomètres de nous. Elle a encore un très long voyage devant elle. Nous sommes donc en sécurité au moins pour les 100 ans à venir, voire davantage. De plus, notre planète a déjà survécu à des cataclysmes encore plus graves. Un kilomètre de diamètre. C'est plus haut que la plus haute tour du monde, le Burj Khalifa de Dubaï. De pareils impacts se produisent une fois tous les 500 000 ans. Et nous ne savons pas exactement quand une telle collision a eu lieu pour la dernière fois. Notre planète est recouverte à 70% d'eau. Si ces météorites tombaient dans l'océan, il serait extrêmement difficile d'en retrouver les traces. Mais on peut en imaginer les conséquences. Une vague résultante aurait balayé un hémisphère tout entier. Le cratère aurait un diamètre d'environ 15 kilomètres. Ce serait un véritable désastre. Le dernier événement d'une telle ampleur s'est produit il y a 26 à 28 millions d'années. Il s'agit de l'éruption du supervolcan La Garita, situé dans le sud-ouest du Colorado, aux États-Unis. Il s'agit de l'un des événements supervolcaniques les plus puissants de toute l'histoire. Au cours de cette monstrueuse éruption, une grande partie de l'État actuel du Colorado a été détruite. Les scientifiques ne savent toujours pas jusqu'où ces cendres se sont répandues. Mais il y a bien eu une météorite encore plus importante dans l'histoire de l'humanité. Les conséquences de cet impact ont été irréversibles pour toute une espèce animale. Je pense que tu sais de quoi je veux parler. La météorite de Chicxulub La chose qui a fait disparaître les dinosaures de la surface de la Terre. Cela s'est produit il y a environ 66 millions d'années. De telles collisions se produisent en général tous les 500 millions d'années. Le diamètre de la météorite de Chicxulub était de 20 km. Elle était si haute que lorsqu'elle a touché le sol, son sommet atteignait encore la stratosphère. Il suffit de regarder le cratère de 200 km de diamètre laissé par cette météorite pour comprendre à quel point elle était immense. Lorsqu'elle est entrée en collision avec la Terre, des millions de tonnes d'énergie ont été libérées. C'est un cataclysme inimaginable. La météorite est tombée à un angle très prononcé, soulevant un gigantesque nuage de poussière et de composés toxiques qui s'est répandu dans le monde entier. Cette poussière ne représentait qu'une couche très fine, mais aussi une masse combinée de 50 000 milliards de tonnes. L'onde de choc a balayé toute la planète. Elle a provoqué plusieurs tremblements de terre. Les volcans ont successivement commencé à entrer en activité. Des incendies de forêt ont éclaté à travers le globe. La quantité de suie et de monoxyde de carbone libérés dans l'atmosphère est impossible à estimer. La Terre a été privée de la lumière du Soleil pendant plusieurs jours. Et l'obscurité a régné sur toute la planète. Les plantes ne produisant plus assez d'oxygène, il n'y avait rien à respirer. La température sur les continents et dans les mers a chuté en moyenne de 10 à 32 degrés. Cela semble horrible, n'est-ce pas ? Et bien sûr, elle a provoqué l'une des plus grandes extinctions de l'histoire de la biosphère terrestre. Étonnamment, la Terre a pu se remettre d'un tel cataclysme. Cet événement est devenu le repère démarquant les airs mésozoïques et cénozoïques. Ceux qui se demandaient encore comment cette petite météorite a-t-elle bien pu anéantir tous les dinosaures ont sans doute maintenant compris pourquoi. La plus grande collision de l'histoire de notre planète n'a peut-être pas eu lieu avec une météorite, mais avec une planète entière. Cela se serait produit il y a plusieurs milliards d'années. Théa, du nom donné à cette hypothétique planète naine, se serait écrasée sur notre Terre, libérant une quantité incommensurable d'énergie, comparable à l'émission de millions de milliards de litres de carburant. La Terre se serait alors instantanément transformée en une gigantesque fournaise, et c'est cette collision qui aurait conduit à la création de notre Lune. Tout cela semble terrifiant, je sais. Enfin, espérons que ni toi ni moi ne verrons jamais rien de tel.